Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, entrée pimper. Donc ouais, je viens de finir de tourner cette vidéo à l'instant. C'est une que vous avez eue la semaine dernière sur les palettes Game of Thrones. Voilà donc là il est 9h50. Je vais descendre, boire un café, me réchauffer parce que je suis gelée, j'allais vite enfiler mon suite parce que là le petit pull, même de ça en laine, vu qu'il y a plein de trous, il y a des courants d'air. Donc je vais vous expliquer mon week-end juste après, je vous reprendrai juste après en bas. Là je voulais juste vous prendre pour tester les liners colorés, les stampels colorés, donc on va reprendre le coeur parce que c'est celui qui se voit le mieux. Mais je voulais voir si maintenant que j'ai les paupières poudrées, si ça partait moins dans les légumes quoi, voyez ce que je fais, maintenant que je suis maquillée quoi. Donc on va tester ça. Donc souvent j'en mets un ici. Ça fait la trace du rond. Ah ouais, ça a l'air d'aller un peu mieux. Par contre il faut appuyer un peu plus pour que ça prenne bien la forme, mais si vous appuyez trop, il y a le rond, mais ça c'est avec tous, c'est pareil. Ah ouais, ça me soulage parce que j'avais un peu peur de vous avoir acheté pour rien quoi. Bon, ils ne sont pas super opaques, mais les autres, ce qu'il m'arrive de faire, les noirs, quand ils ne sont pas bien remplis, alors à un moment je reprends la pointe de l'autre pour remplir. Ouah la vache, elle arrache la pointe. Bon, donc on ne s'est pas du tout, je n'avais pas regardé. Ici celui-ci on voit le rond, donc c'est moche. Bon, après du coup, ça permet de faire un contour précis, mais waouh. Je voulais essayer de faire un make-up rien qu'avec ça, mais jamais je mets ça sur mon racine. Elle est extrêmement dure la pointe, elle fait mal. Bref, donc je suis soulagée, ça va mieux avec, quand la paupière est poudrée quand même, donc ça ne file pas dans les vies du long. Sur la main, c'était un carnage. Bref, je vais voir ce que Georges me veut, j'en vais sans faire pipi, me faire un café, me changer parce que je suis gelée, et je vous reprends en bas pour vous raconter mon thé vacant. Alors, il est 10h15, je ne vous ai pas laissé très longtemps, ça va. J'ai fait un café, vu que, enfin, je me suis fait un café plutôt, je n'ai pas encore... Bon, je ne sais plus ce que je dis. Alors, pour mon petit week-end. Là, je viens de faire... Je vais prendre les mesures pour la juque que je vais faire. Il faut que j'arrête de me faire des juques, je mets trop. Alors, vendredi, j'ai fait de la couture, j'ai joué. J'ai fait principalement ça tout week-end. J'ai fait une commande Pussy Shop que vous avez déjà vu, puisque c'est avec les palettes Game of Thrones ici. Et avec Chéri, on a été chez Action et Nose. Et là, pareil, vous avez déjà vu le hall que je vous remets en part d'info. On a été pour voir pour les calendriers de l'Avent. J'en ai trouvé qu'un sur les deux. Cette semaine, on va essayer d'aller voir celui qui est tout près ici en Belgique. Après, on en a encore un autre, pas trop loin. L'autre est un peu plus loin. Enfin, il est près de chez mes beaux-parents. Donc, je pense que samedi, on ira près de chez mes beaux-parents. Et au pire, je vais envoyer un message à ma mère, voir qu'elle essaye de me le trouver elle aussi. Parce qu'elle en a un juste à côté de chez elle. J'ai rempli mon pilou parce que je suis chulie. J'ai regardé au poil après. Donc, le samedi, j'ai terminé la jupe que j'avais commencé deux jours avant. Je crois qu'elle a été très longue à faire. J'ai galéré, mais ça, vous verrez dans le bilan couture. J'ai tourné le Disney Challenge. Et le hall Action et Nose. Non, c'est là qu'on a été chez Action. C'est le samedi, pas le vendredi. Vendredi, j'ai fait le live. J'ai refait de la couture. J'ai regardé The Voice Kids avec George. George et reste pas jusqu'à la fin. Mais voilà. C'est la première année que je regarde. Je ne suis pas d'accro à The Voice. Les premières années, j'ai bien aimé. Et puis, en fait, j'aime bien juste les auditions à l'aveugle. Mais je trouve qu'avec les kits, c'est tellement mignon. Et pas surjouer. Et j'adore les coachs. Voilà, les quatre coachs qui sont dedans, c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup, que je trouve très humaines et très empathiques, qui sont idéales pour travailler avec des enfants. Donc voilà, je regarde principalement pour les coachs. parce que je suis une grande fan de Patrick Fiori, de Julien Doré. J'adore Louane. Et il y a encore qui ? C'est qui le dernier ? Kenji. Kenji Girac. J'adore. Donc voilà. Et j'ai fait une commande chine. Et j'ai commandé quoi ? Que des faux ongles. Et j'ai refait une commande ce matin. Et j'ai commandé quoi ? Que des faux ongles. Nouvelle nuit, je vous ai prévenu. Bon là, j'en aurais assez quand même. Là, je vais refaire mes ongles, mais je ne vais pas mettre des faux. J'ai envie de faire mes ongles pailletés. Je vous tournerai quand même un petit haul quand j'aurai reçu les deux commandes. La première n'a pas été encore expédiée, donc je devrais les avoir à peu près en même temps. Ça sera une commande full faux ongles. Sauf, il y a un truc. Enfin, j'ai recommandé un fond de teint et deux baumes démaquillants, je crois. Et j'ai pris une paire de chaussettes. Voilà. D'Halloween. Je m'en fous que c'est Halloween, mais c'est parce que c'était des très hautes qui montent jusqu'en dessous du genou. Et ça, j'adore quand j'ai froid. Et le dimanche, j'ai tourné le premier swatch et le make-up et le haul action et nose. Pourquoi il gueule, lui ? Et j'ai joué. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pas fait grand-chose ce week-end, mais j'ai pas envie de faire grand-chose de toute façon. Et comme on disait avec les filles, le jeu rend addict. Vraiment, vraiment, vraiment addict. Émile, elle décolle plus. Manon l'a acheté aussi. Et même la copine d'Enzo l'a acheté aussi. Je suis en train de contaminer tout le monde avec ça, mais c'est tellement reposant. Et si vous aimez ce genre de quête un peu... Ryan ! Tais-toi ! Tais-toi ! Attention, j'ai ouvri la porte, j'ai déjà froid. Si vous aimez un peu ce genre de jeu avec des quêtes et du craft et du farm et enfin voilà. Genre Animal Crossing, genre My Time at Portia ou Sandrock que je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'aime beaucoup. maintenant pour info les sims 4 sont devenus gratuits oui sims 4 mais le jeu de base et de temps en temps ils mettent des kits gratuits là j'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti gratuit faut que je regarde le télécharger tant qu'à faire puisqu'il est gratuit voilà donc comme ça si vous voulez vous y mettre parce que comme c'est un vieux jeu c'est à prévoir parce que ça fait maintenant six ans je crois qu'il est sorti cinq ans cinq ou six ans que c'est sorti c'est sûr que les nouveaux les nouveaux joueurs préfèrent sont attirés par les add-ons de base et du coup ça leur permet d'avoir le jeu de base gratuit je trouve ça très bien pour les nouveaux arrivants sur les sims maintenant c'est un peu moins bien pour ceux qui étaient là depuis le début et qui l'ont payé plein pot parce que moi je les payais le jour de la sortie et je vous garantis qu'il était plein pot voilà il pourrait faire des petits cadeaux d'ancienneté je trouve aux joueurs les sims ou des choses comme ça ça leur coûte rien de temps en temps mettre quelques items en plus pour notre anniversaire de jeu quoi voyez il y en a qui font ça quand ça fait x enfin tous les ans le jour où vous avez commencé à jouer pour recevez des cadeaux je trouve ça chouette tous les jeux ne le font pas c'est dommage mais c'est comme je disais qu'ils aient mis à propos de position il ferait bien aussi parce que là j'ai fait deux trois commandes ces derniers temps ben j'ai plein de pinceaux quoi alors oui je voulais mais à chaque fois dans les concours mais je peux pas vous mettre à chaque fois tout le temps la même chose quoi bon après c'est jamais la même personne qui gagne donc c'est c'est pas très grave mais enfin c'est rarement la même personne qui gagne je crois pas que ça m'est déjà arrivé mais ça peut arriver j'ai pas le contraire surtout que j'ai pas des millions d'abonnés mais il ferait bien de se renouveler un peu dans les cadeaux ou alors de faire un système de points comme on a sur chine par exemple comme chez révolution où vous pouvez après x points avoir une réduction de 5 10 15 20 euros ou alors des cadeaux au choix sur le site d'une valeur de autant d'euros je parle pourrait faire quelque chose parce que c'est pas obligatoire de faire des cadeaux on est d'accord mais alors si tu les fais fais les biens quand même pas tout le temps le même truc donc voilà bref sinon programme de la semaine donc moi je vais faire ma jupe je vais refaire maison aussi aujourd'hui il faut que je fasse la cage des titis chéri fera la cage des chichous quand il rentre parce que pour moi toute seule j'y arrive pas et lui ça va beaucoup plus vite quand il le fait que je suis pas dans ses pieds et cette semaine on va aussi commencer à bricoler j'ai deux accessoires à faire pour les vidéos d'halloween donc on va commencer à en bricoler au moins un peut-être les deux ans si je suis motivée je sais pas au moins un ensemble cette semaine voilà il faut juste que je redescende mon serre tête mon pistolet à colle c'est ici en bas faudra du des rouleaux de pq vide du scotch j'ai pris là du en papier de peintre et des bombes de peinture et un pistolet à colle voilà où vous allez voir on fera des cornes pour un démon voilà petit spoiler donc ben écoutez moi j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui un truc de blog très court pour une fois mais en même temps j'ai eu un week end où j'ai rien foutu et la semaine va pas être beaucoup plus productif je pense à part que je vais devoir tourner des vidéos parce qu'il faut que j'avance dans mes vidéos pour pouvoir commencer halloween j'en suis oula moi j'ai même pas fini cette semaine quoi la semaine qui vient de passer pour vous j'ai une tournée et là il manque une vidéo pour cette semaine j'en ai déjà une de la semaine prochaine le bilan couture je vais pouvoir le tourner quand j'aurai fini de faire cette jupe là donc les deux là je les ferai en même temps le coaching je l'ai mis là mais je sais pas quand est-ce que je l'aurai color pop pareil je sais pas quand est-ce que je l'aurai ça va c'est des vidéos relativement rapide à tourner et je vais mettre moins l'accent sur les réels aussi pour l'instant pour gagner du temps de travail parce que je me fous une charge de travail impressionnante je me stress pour rien que ça me rapporte rien mais à part du voilà à part que ça m'éclate quoi ça me fait gagner un bon moment les titis sont en train de de je sais pas quoi je crois que je parle et que ça les dérange un nouvel nouveau truc de sky maintenant c'est le matin dès qu'elle entend la boîte de verre elle me saute dessus pour manger dans ma main voilà donc je dois tenir la boîte de verre et elle elle est épousée sur ma main et elle mange directement dans la boîte ça m'arrange parce qu'ils sont tellement petits que j'arrive toujours pas à les choper j'arrive pas à les faire grossir ceux là des fois ça arrive qu'ils grossissent mais cela ils ont du mal il va falloir aussi que je trouve une autre place pour mettre les blattes parce que là on faut que les chambres aussi dans la bianderie dans la bianderie commence à faire trop froid donc elle ne sortent plus j'ai peur qu'elle passe un peu en mode hibernage qu'elle se nourrisse pas assez et du coup ça leur apporte pas assez de bienfaits à eux donc faut que j'échange de place que je les mette un peu plus au chaud pas trop chaud non plus pour pas qu'elle cuisine mais il faut que les mettre un peu plus au chaud donc je sais pas où jouer les foutre je vais réfléchir à ça bon bah écoutez là je pense qu'on peut switcher deux jours parce que maintenant je vais faire mon patron pour ma jupe je vais des rochers monter le blog je pense qu'après je vais jouer un peu et je pense qu'il faudrait que j'aille me coucher parce que monsieur rayon qui coucher juste là tranquille maintenant à ma réveille à 5 heures du matin pour aller faire pipi merci rayon on est content et maintenant il fait ça gisèle à la fenêtre c'est bête voilà voilà bon bah écoutez sur ce on switch deux jours puisque de toute façon je vais rien recevoir aux facteurs et il va rien se passer d'intéressant le reste de la journée ni le reste de la semaine d'ailleurs j'ai envie de vous dire il sera pas aussi long que la semaine prochaine la semaine dernière je pense on m'a demandé si je me lançais c'est genre de réflexion de myriam si je me lançais dans le cinéma parce que j'ai fait un blog d'une heure et demie c'est vrai que finalement c'est presque la longueur d'un film quoi je comprends pas que vous aimez ça parce qu'il n'y a rien de passionnant dans les films de ma vie voilà il faudrait cette semaine aussi que je refasse j'aimerais bien repigmenter mes mèches en turquoise parce que turquoise vous avez vu à quel point il tient donc là il est devenu un peu plus fade donc comme il m'en reste j'aimerais bien accentuer un peu mes mèches turquoise il faudrait bien que je refasse mon recourbement de cils aussi j'ai trop de choses à faire j'ai pas assez de temps sur ma journée si je veux guiquer intempestivement ah et pour le retour d'un colo finalement je vous laisse pas tout de suite pour le retour d'un colo à sourseille donc je vous remets la vidéo crash test en barre d'infos et de la vidéo crash test vous avez le lien directement affilié amazon franchement j'en suis toujours aussi contente ça commence seulement à s'atténuer donc je sais plus combien de temps ça fait que je les fais mais j'avais plus de deux semaines et ça commence seulement bon là ils sont maquillés donc vous voyez pas mais ça commence seulement à s'atténuer un petit peu ça vire pas orange ça tient bien franchement je suis super contente de ce produit donc je pense que c'est encore une chose que je me passerai plus comme le recourbement de cils donc voilà je suis contente c'était pas bien cher il ya dix applications dedans donc vu le temps que ça tient je sais plus qu'on est ce qu'ils disent sur la boîte mais bon vous avez toutes les infos dans la vidéo donc allez voir je suis bien contente du rendu ok bon allez sur ce de toute façon vous me verrez bien démaquiller dans le blog pour penser à fixer mes sourcils quand je suis démaquillé pour voir le rendu parce que je risque d'oublier de vouloir de vous le redire et voilà faut que je nettoie la cage des tétis aussi je leur ai fait un tiroir aussi ce week end vu qu'ils jouent tout le temps dans mes tiroirs j'aurais fait un tiroir de jeux voilà je vous montrerai ça demain parce que là j'ai un flemme là j'ai qu'une seule envie c'est de renfiler mon mon gros suite et d'aller voir au poil parce qu'en plus rayon a laissé à portes ouvertes je n'ai pas appris à fermer les portes ok allez sur ce on switch bon il est 9h15 et j'ai georges à la maison vous voulez mes microbes il est malade chouette bon après c'est un rhume un je pense mais dans le doute vu qu'il est pas trac je garde aujourd'hui et demain comme ça je lui fais un mot parce que je peux pas l'emmener chez le médecin elle est pas là cette semaine voilà et bon on va pas se taper vire ton pour un rhume donc je le gardais aujourd'hui et demain on s'est resté au chaud j'ai rallumé de poils il vient de se mettre en route je suis gelé j'en peux plus on était en train de parler là parce que lundi il ya un jeune qui a un jeune de 16 ans qui a découvert un corps décapité mais à quelques mètres de chez nous mais quand je vous dis quelques mètres allez on va dire un kilomètre puisque mon frère habite à 900 mètres et c'est tout près de chez mon frère donc heureusement c'est pas une menace on ne voit pas je peux mettre en position crâne position crâne donc on disait franchement le monde ne tourne plus très loin on attendait un complément d'information certainement un règlement compte ou quelque chose comme ça mais il me retrouvait décapité démembré le gamin de 16 ans qui est tombé sur le corps je souhaite bon courage parce qu'à mon avis il va être bien traumatisé pendant un certain temps c'est une jeune fille apparemment ça doit être une adolescente je pense bien on attend le complément d'information c'est arrivé hier donc on en saura plus dans les semaines à venir mais ça devient grave je vous mets le genre je vais me partager l'article vous met l'article sud info en barre d'infos si jamais vous voulez aller lire il n'y a pas grand chose voilà ils expliquent la découverte du corps et que la police judiciaire est descendue on verra bien s'il ya des infos je vous tiens au courant et voilà donc la programme du jour je vais je vais faire mon teint je vais filmer la dernière vidéo game of throne j'ai fait un montage déjà ce matin j'ai fait tourner mes draps donc là ils sont en train de sécher tout le fait que j'ai rallumé le poil comme ça ça va aider à ce qu'ils séchent un peu plus vite d'ailleurs george après tu peux me le recharger avec il reste plus qu'un sac donc j'espère que j'ai arrivé on m'en ramener vite parce qu'elle commence vraiment à faire froid le matin c'est juste pas possible et le soir non plus je suis en mitouflé dans mon poncho là que maintenant on m'a ramené de primark toute la simple journée voilà j'ai mis le pilou le chien fait que gueuler depuis ce matin il m'énerve malheureusement plus au point là il fait sa giselle à la fenêtre encore aujourd'hui je vais faire ma colo donc je pense que je vous reprendrai je vais par contre ah bah george est là donc il m'aidera parce qu'il faut que j'arrive à récupérer toutes les mèches décolorées donc qui sont déjà un peu bleu pour remettre en ce traité finalement parce que même si je les fais un peu plus épaisse c'est pas très grave parce que je sais pas si j'ai mettre partout je pense pas oh non je le mettrais partout est-ce que je surfais mes racines en même temps voilà je peux faire le haut je ferais qu'avec un demi produit comme ça je fais une économie d'un demi flacon et voilà donc chérie a été me chercher ma vitamine d hier donc j'ai commencé le décure tout à l'heure voilà je dois prendre une flapule par jour pendant trois jours ensuite une flapule par semaine pendant un mois et après je passe à tous les quinze jours puisqu'il m'a bien dit si j'arrête ça va je vais retomber en 40 direct parce que là la pharmacie n'a dit mais c'est vraiment trois jours max de suite c'est pas bon après c'est une par mois je pense que le médecin qui est un spécialiste c'est quand même de quoi il parle donc je vais écouter ce qu'il me dit même si après je vais certainement avoir des prises de sang de contrôle régulière donc je verrai si en été j'en ai besoin de moins et n'en prendre qu'un par mois pendant le printemps été mais comme je sors pas de chez moi j'ai quand même pas ma dose de vitamine d en été non plus donc ça change rien donc voilà je vais commencer ça et voilà pas sinon je teste enfin je teste pour l'instant j'utilise le fixateur offra que et lui m'a offert dans un dans un swap ouais voilà il est light rafraîchissant et il garde le make up en place toute la journée il fait rien de spécial ils sont super bons c'est un 240 ml donc c'est un sacré format ils sont super bons alors le switch est super violent je prends ma douche avec il sent bon il sent un peu parfum quand même donc si vous aimez plus les odeurs naturelles comme moi vous n'allez pas trop et voilà aujourd'hui j'aimerais bien faire ma jupe en dain comme ça c'est la dernière pièce pour la vidéo bilan couture de septembre que j'avais prévu et voilà donc je reprendrai pour ma colo pour poser la colo 1 je vous montrerai le résultat demain parce que voilà mais donc on fera ça ensemble ouais je pense que je vais juste faire un tout petit peu mes racines devant et là où je fais des queues surtout les demi queues parce que c'est là que ça se voit beaucoup c'est quand je sépare mes cheveux et mettre bas je vais mettre tout le reste du turquoise sur sur mes cheveux on verra bien ce que ça doit de toute façon il va bientôt devoir redescendre un de ces quatre pour me remonter mes mèches parce que je suis en trop poussée là donc on verra bien oui il faut qu'elle lâche son jeu disney pour venir une fois à me les faire bon sur ce parce que je me coupe la parole donc là je vais faire mon teint je vais aller filmer ma vidéo et puis on verra bien je vous reprends pour la colo de toute façon donc là on voit juste la main de georges qui tient sur le téléphone comme d'hab et qui fait un pouce bon allez sur ce à tout à l'heure bon il est 11h et voilà seulement que je finis de filmer puisque mon cher chien ryan foutait le bordel pas moyen qu'il rentre donc il m'a largement fait chier voilà voilà donc je vais pas fermer ma colo aujourd'hui on fera ça demain là je mange mon petit bordel est ce qu'on va faire aussi je pense demain s'est installé le fond d'halloween d'halloween de d'automne en attendant de mettre celui d'halloween voilà mais envie de changer un peu de faire un peu plus enfin moins estival et un peu plus automnale donc je vais réfléchir à ça il faut que je remonte des bambis et voilà donc on fera ça demain on fera ça demain tant que ma colo elle pose tiens après j'irai à la douche et puis je pourrais vous laisser là donc j'ai commencé à préparer tout ce qu'il me me faudra pour pour faire ce fond et voilà du coup aujourd'hui il sera vraiment pas assez grand chose d'intéressant mais je vous dis mon chien m'a fait chier jusqu'à maintenant pas moyen qu'ils rentrent il arrêtait pas de gueuler sur le voisin il sait pas voir le voisin je comprends on sait pas voir non plus mais du coup il arrêtait pas de gueuler dessus je pense que je vais mettre mon petit coffret au fond pour l'automne tiens juste devant le trône enlever la couronne enlever les fleurs pour mettre du feuillage ils sont chiants mais des trucs collants dessus là bon je vais essayer d'enlever ça correctement ah oui j'ai fait mes onglières je vous ai pas montré donc finalement j'ai pas collé des fouges je les ai fait moi même voilà j'ai mis un vernis pailleté élite 99 le bleu j'ai collé des petits strass en forme de losange comme ça et sur les majors j'ai mis des petits pas envie voilà parce que j'avais envie je suis automne déjà c'est pas encore l'automne pour moi mais je suis déjà en automne de toute façon il fait froid donc j'ai le droit d'être en automne puisque j'ai froid bon je vais essayer d'enlever ça correctement en bas parce que j'aime dégner les ongles ouais c'est tout bon bah écoutez on suit du jour demain ça sera un peu plus fourni puisqu'il y aurait la colo et le fond donc je vais y arriver bon allez sur ce ensuite je joue alors je prends très tard il est 10h09 aujourd'hui c'est anniversaire de ma mère je viens de l'appeler et elle est en pleurs j'arrivais pas à la réconforter son petit chien s'est fait écraser hier donc autant vous dire que c'est la rasia des animaux dans la famille 1 après les deux miens il ya eu une mon frère enfin il ya eu l'île où je suis mon frère le chien mon frère mon chat et le chien de ma mère ça en fait déjà quatre ans deux mois de temps c'est non voilà et en plus elle est vraiment pas bien ça je sais pas aller la voir parce que ben j'ai pas de voiture je sais pas rouler donc on ira ce week-end pour son anniversaire dur dur quoi voilà sinon on commence la journée avec la super bonne nouvelle n'est ce pas il faudra que je la rappelle tout à l'heure voir si ça va un peu mieux parce que elle était vraiment 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 très mal du coup j'ai pas fait grand chose fin si j'ai quand même fait deux montages de potes avant la vaisselle là je vais faire la cage et titi passer un coup de balai je pense que je vais jouer une demi-heure on va faire le fond peut-être je suis après parce que le problème c'est que si je commence à jouer j'ai pu m'arrêter donc je ne sais pas je n'ai appelé le médecin gérant enfin c'est chérie qui ira avec à 19h30 pour ce pour georges parce que ça va pas mieux c'est pire au pire et il faut que je montre le tiroir que j'ai fait pour les titi donc je vais vous montrer ça maintenant ensuite j'ai passé mon coup de balai et puis on montra installé le fond et je pense que la colo je la ferai tout à l'heure sans vous attention vous savez comment je fais mes colos mais non je la ferai tout à l'heure et comme ça vous verrez le résultat demain et voilà sinon j'ai pas de nouvelles pour le corps qui a été retrouvé là on ne sait toujours pas plus mais je pense que ça va prendre un peu de temps pour que l'enquête se fasse voilà j'aimerais bien avoir l'identité de la personne en espérant que ce n'est pas quelqu'un que je connais après c'est une ado donc moi je connais probablement pas mais j'espère que les gosses connaissent pas non plus parce que parce que voilà quoi bon ouais là je vais faire la cage je vous montre au tiroir je fais la cage je passe un coup de balai et on se retrouve en haut pour installer le fond d'automne alors ça sera pas extravagant mais on va mettre deux trois petites choses automnales voilà donc à tout fait donc là le tiroir que j'ai fait pour les titis alors le fond d'automne on fera demain parce que là je dois gérer plusieurs états de crise en même temps et j'ai du mal j'ai même pas encore nettoyé j'ai juste de finir la cage des titis donc j'aurais mis des petits chrôle le comme ça j'ai mis des manques comme ça ça leur fait un peu leurs griffes les petits voilà les petits jouets le haut de la petite cabane là pour qu'ils aillent dedans ici une petite balle avec un grelot une petite boîte avec des friandises à l'intérieur pour qu'ils l'ouvrent et ça c'est la litière que chérie a acheté pour les chichous pour qu'ils dorment dedans chez nous que vous avez eu dans le hall donc bonjour monsieur ryan je vous montre il l'a mis dans la cage des chichous je vous montre l'état de la cage voilà et il a mis ça hier soirée dans l'ami de la petite maison voilà et il leur en a mis dans leur panier pour dormir aussi et ils ont tout vidé partout voilà ça valait bien la peine de nettoyer la cage hier ils ont foutu ça partout dès qu'elle neigeait dedans ça fait un effet un peu hivernal c'est joli hein voilà on se croirait dans une cage à chachilla de noël bref donc je vais jeter tout ça parce que ça fout plus de bordel qu'autre chose et j'en ai plein partout voilà bon du coup je vous ai dit le reste on fera demain parce que j'ai même pas encore eu le temps de nettoyer en plus j'ai mal à l'estomac j'ai comme si j'avais une grosse pierre à l'intérieur de nouveau là donc je sais pas c'est quoi voilà j'ai pas le temps je dois gérer plusieurs crises en même temps là et et ça me faut un coup au moral donc on fera le truc demain comme ça j'ai le temps de préparer ça tout à l'heure j'ai préparé ce qu'il me faut pour faire ma colo et voilà bon sur ce ensuite je joue alors il est 9h05 et là je vais installer le fond j'ai été joué pour que vous voyez ce que je suis j'ai installé le fond d'automne voilà ça va pas être très fou fou mais on va changer deux trois petites choses après je préparerai ce qu'il me faut pour faire mes deux vidéos et je vous reprendrai en bas après pour faire l'accessoire d'halloween que je peux déjà faire et l'autre faudra que j'aille couper des branches d'arbre pas des brindilles plutôt bref bon déjà on va commencer par enlever les roses blanches puisque c'est plus estival que automne elle on va commencer par enlever les roses blanches alors j'ai pas retrouvé de trucs de feuilles d'automne comme ça j'en ai plus qu'un donc je vais en mettre un de ce côté et de l'autre côté je vais peut-être mettre celui là il faut que je le mette dans l'autre sens bon vive le patafix alors comment c'est que j'ouvre à remettre je ne sais pas si on verra non plus parce qu'en fait vous ne voyez pas la termine étagère donc on va mettre tout ça plus bas donc je parle et je suis même pas sûr que vous m'entendiez je suis même pas sûr que vous me voyez donc d'ailleurs bon je vais procurer que je suis pas sûr c'est quoi faire le petit C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais enlever ça. On va juste le poser là. Alors, la couronne, je vais l'enlever. Ici, je vais changer le nœud pour le mettre en rouge. Voilà. Celui-là, je le redescends d'un cran. Voilà. Alors, ça, je vais enlever. Je voulais essayer de mettre mon gros bambi, mais je sais... Oh, il ne passera pas. Oh, bordel, il ne passera pas. Ah non, il ne passera pas. Bon, ben, tant pis, il faut être en bas. Alors, il y a des trucs que je n'ai pas envie d'enlever. Donc, c'est un peu au refriant. Ici, je vais peut-être faire le coin de mon trône ici. Le trône, je pense que ça peut être sympa. Euh... Ben, il n'y a pas grand-chose qui va changer au final, puisque... Je n'ai plus beaucoup de déco d'automne. Ça, c'est chiant. Je ne sais pas du tout où j'ai foutu mes autres feuilles. Je voulais quand même mettre la citrouille. Je vais la mettre ici. Alors, c'est une bougie, normalement, d'Halloween, mais je vais juste la mettre dans l'autre sens. Ouais, mais ici, ça va peut-être un peu trop charger. Bon, je vais la mettre sur l'étagère, là, aussi. Voilà, comme ça, on fait une étagère autonale, là. Et là-bas. Mais je ne vais pouvoir pas mettre comme c'était. Ben, du coup, je peux laisser ma colonne. Alors, du coup, ici, en dessous, je vais remonter ça et ça. Voilà. Je vais remettre comme ça, ici. Comme ça. Ça, je vais mettre là-dessus. Ah oui, j'essaie de le cliquer. Ah, attendez. Oh, putain. Je suis trop petite. Vous allez lâcher juste les deux bordeaux. Ça m'en fout partout, évidemment. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça ne va pas des mâches, hein ? Si je pose juste là, comme ça, c'est moche. Ouais, je vais amener. Qu'est-ce que ça donne ? Oh. Bon, bon, je vais pas le mettre, hein ? Il faut vraiment cracher tes coudes d'automne, moi. Oh, putain. Mais faut que tu les trouilles partout ! Putain, mais faut que tu les trouilles partout ! Sous-titrage ST' 501 Du coup, je vais laisser ma petite fêle ici. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Oh, c'est con. Ce que je vais faire, je vais mettre la citrouille de l'autre côté, vu que l'on a ruiné. Voilà, en attendant, on va laisser comme ça, c'est un petit côté autonome quand même. On verra si je retourne chez Action et que je retrouve un peu des décos. J'ai eu un beau petit renard qui se pense que je vais me prendre. Donc, on verra bien quand je retournerai chez Action. Mais pour l'instant, ça restera comme ça pour une ou deux vidéos. C'est juste chiant, je n'ai pas une deuxième feuille autonome. Mais pareil, si je retourne chez Action, à moins que j'arrive à en récupérer un peu à droite à gauche et les accrocher. Je vais regarder ça, tiens. Ben voilà. Donc, je vous reprends après pour faire la déco de tête d'Halloween. Et voilà. Normalement, des gîtes avaient passé ce matin. Ah oui, ça m'a été chez le médecin donc hier. Et il a une infection de la gorge et des poumons. Donc, il est sous antibio et ventolin et tout ça. Enfin, une espèce de ventolin. Donc, voilà quoi. Donc, il n'a pas l'école de la fin. Il ne va pas à l'école de la semaine. Et je pouvais rester au lit ce matin du coup. Et le chien a décidé de me réveiller à 5 heures au matin encore. On aime. Je l'adore ce chien. Voilà. Bon, allez. Sur ce, moi, je vous reprends en bas pour faire les cornes. Voilà. Bon, il est 11 heures. Et je n'ai pas été filmée. Je suis trop fatiguée. Je filmerai pour aujourd'hui. Je filmerai demain. Là, je vais faire les cornes avec vous. Comme ça, je peux les bomber. Et après la sieste, elles seront sèches et je pourrai les terminer. Donc, il vous faut des roues de PQ. Voilà. Tout simplement. Là, j'en ai pris 6. Je ne sais pas exactement de combien je vais en avoir besoin. Un bout de carton pour faire la base. Puisque finalement, au lieu de les mettre sur un serre-tête, je vais les mettre sur des pinettes. Pour les clipser. Et que ça fasse plus naturelle dans les cheveux. Du journal pour remplir la base pour ne pas qu'il se déforme. Ciseaux. Crayons ordinaires pour les Belges. Et crayons de papier pour les Français. Un peu d'eau. Et un coton. Enfin, un coton ou une éponge. N'importe. Moi, je vais prendre juste un coton réutilisable. Et voilà. On est parti. Donc, d'abord, sur mon grand carton, je vais tracer la base de 2 ronds en basant là-dessus. Que je vais découper. Donc là, ce n'est pas trop dur. Vous pourriez vous en sortir. De toute façon, ce n'est pas très dur à faire de base. Alors, je n'ai pas l'innovation. C'est une technique assez connue. Ça évite d'acheter du matériel pour faire des vidéos qu'on fait qu'une fois par an. Des accessoires qu'on ne se resserre pas après. Parce que je ne sais pas. Voilà. J'avoue, les cornes, vous pouvez vous en servir après pour un déguissement. Si vous avez une soirée ou des choses comme ça. Ce n'est pas perdu non plus. Même en déco. Donc, je découpe mes deux petits ronds. Je laisse juste un ou deux millimètres de marche autour. Ils ne seront pas très ronds. Mais bon, ils seront cachés dans mes cheveux. Donc, ça, ce n'est pas très, 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 très grave. Alors, ça, on les collera à la fin. Mais c'est juste déjà pour... Si jamais le rouleau de PQ bouge un peu, il a déjà la forme. Voilà. J'ai mes deux petits ronds. Le reste, c'est pour jeter. Et on n'a déjà plus besoin du coin. Alors, qu'est-ce que maman dit ? J'ai discuté avec ma mère en même temps. Donc, je vais prendre un premier rouleau que je vais découper en deux. J'essaye de bien centrer. Donc, ça, ça sera vraiment la base des deux cornes. Et ça fait très grand quand même. Donc, je ne vais pas les faire si grandes. Je vais le recouper encore en deux. Parce que ça fera trop grand. Je vais des petites cornes. Je coupe l'autre partie en deux aussi. Et je vais en recouper un troisième à peu près un tout petit peu plus fin. Et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Voilà. Donc, je prends ma partie la plus large et celle un peu molloche. Ils sont de la même hauteur. Et je vais les mettre un petit peu en quinconce. Comme ça. Donc, je vais les modifier un tout petit peu celui-ci pour qu'il se mette un peu mieux dans le bazar. On va faire une petite espèce de pâte. Donc, ça va se travailler un peu mieux. Vous pouvez après le plier également si vous avez besoin. Pour qu'elle rentre mieux et que ça s'affine. Vous voyez ce que je veux dire ? Que la corne s'affine. Après, c'est juste la base qu'on fait là. Puisque là, oui, vous avez besoin de ça aussi. On va se servir de ça pour scotter le tout ensemble. Et il faut quand même pour faire la pointe. Donc, je vais prendre ce morceau-là qui est plus large. Mais je vais bien l'humidifier pour qu'il se travaille super bien. Donc, je pince le bout pour essayer de lui donner une forme un peu plus pointue. Et je fais un espèce de petite courne comme ça pour mettre à l'intérieur de l'autre. Et voilà à peu près ce que ça va donner. Vous voyez ? Donc, ici, il faudra bien serrer la pointe quand on mettra le litogneau dedans. Bon, celui du bout, là, il ne sert pas à grand-chose. Donc, je prends mon papier. Il ne tient pas mon bazar. Il ne tient pas monanga. Il ne tient pas mon bazar qu'on mettrait. Mais enfin, il ne tient pas mon mur. Il ne tient pas mon bazar qu'on mettrait une force à la droite. Je disais, mais bon, ma mère est pas très bien, donc je prends le temps de lui répondre. De toute façon, je vous dis ça, mais je vais couper tous les petits passages où je lui réponds. Donc, je prends mon scotch, si j'y arrive. Après, c'est du de peintre, donc, du de peintre. Oh là là, je suis extrêmement fatiguée. Mais en même temps, j'ai dormi 4h30, donc je pense que la sieste sera bénéfique aujourd'hui. Ah, j'arrive pas à attraper le bout. Là, j'ai déjà un petit bout qui part en cacahuète, qu'il faut que j'enlève, et j'arrive déjà pas à l'attraper. Vous voyez pourquoi je filme pas quand je suis dans cet état-là, parce que... Oh, je suis explosée, et du coup, je fais que des conneries, je dis que des conneries aussi. Bon, je vais prendre mon ciseau. Chérie, il n'y a jamais là quand on en a besoin. Monsieur va voir le foot ce soir avec le boulot. Donc, je suis tranquille jusqu'à très, 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 très tard. Pas tranquille. Il y a quand même Georges qui est là, et Enzo qui rentre après du boulot, donc... Je serai pas tranquille super longtemps, mais je serai tranquille. D'ailleurs, on entend Georges que lui jusqu'ici. Et tous ces aussi. Eh ben... Il y en a qui le font directement avec du Chatterton noir, mais... Le Chatterton, c'est pas donné, et je me suis dit, tant qu'à faire ça, j'en ai. Par contre, il se sépare, hein, c'est chiant. C'est vraiment une chérie. Donc, je vais essayer de mettre... Déjà... Mais ça colle super fort, en fait. Je ne pensais pas que ça colle aussi fort. Donc, je vais essayer de coller mes premières pointes, mais sur le limite, ça ne va pas coller. Là, ça ne colle pas sur le mouillé. Je suis un petit animal. J'en ai déjà marre, j'en ai déjà marre. Elles vont plus rire, elles sont bien rires, les cornes. Vous verrez des gros cacas. Donc, au moins sur le sec, ça tient. Donc, je vais écouter, je vais enlever la partie mouillée, et je vais mettre du sec. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Je vais m'amuser avec tous les petits bouts de bitoniaux, là, pour... On va essayer de les faire tenir, un petit peu. Alors, attendez, que je réfléchisse le sens de ma corne. Voilà, au moins sur le sec, ça tient. Voilà, ça fera des petites cornes comme ça. Ça tient, mais comme ça, je ne sais pas encore, mais ça fera des cornes. Donc, vous avez compris le principe. Là, ce que je vais faire, je vais entourer de papier, et de papier, et de papier, comme ça. Ensuite, je le bomberai en noir. Et je ferai des petites tâches vertes, parce que j'ai de la bombe verte, et comme ça, je ferai un démon vert. Donc, je vais juste prendre un papier absorbant, un essuie-tout, ou un sopalin, comme vous voulez. Mais c'est très chiant de décoller. Et on met un peu sur une surface lisse, et tremper mon sopalin dedans pour... Je ne sais pas en français, mais non. Pour faire un peu comme la technique du mouchoir, et faire quelques petites tâches dessus, pour ne pas que ce soit unis. Ensuite, je collerai avec de la colle chaude le socle. Donc, je mettrai un petit peu de papier journal ici, dans la partie ici, pour que ça se tienne en forme. Je collerai ça sur le petit carton, et ensuite, en dessous, je collerai deux ou trois pinettes, pour pouvoir les scroocher dans mes cheveux. Et voilà, et ça sera terminé. Ce n'est pas bien compliqué, le plus chiant, en fait, c'est de dérouler ce truc-là. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. S'il y a des peintres parmi vous, ou des femmes de peintres. Parce que là, c'est extrêmement chiant. En plus, je ne sais pas si chérie, on n'a pas un plus fin. Ce serait peut-être plus facile. Donc, je vais aller fouiller à ça. Je vais faire ça tranquille. Et du coup, je vous montrerai le résultat demain, en clôturant le vlog. Parce que là, ça va me prendre un temps. Si j'arrive à choper que des petites ficelles comme ça, j'en ai pour 15 jours à faire mes cornes. Non, finalement, je ne vous montrerai pas demain, je n'en ai pas fini. Voilà, bon, ça va m'occuper un bon bout de temps. Du coup, je vais acheter la série d'Hammer, sur Jeffrey Dahmer, sur Netflix. J'ai fini les Wings. Oh, je suis tristesse. Alors, quelle tristesse. Franchement, ça va aller desktop cette saison-ci encore. J'adore cette série. Bref. Bon, ben moi, je vais faire tout ça. Et je vous reprends demain pour vous montrer le résultat des cornes. Vous donner le planning et clôturer le vlog en douceur. Et voilà. Donc, on suit toujours. Alors, il est 8h36. Enzo vient de partir pour aller bosser. Et du coup, il va passer le week-end après chez sa copine. Donc, il ne rentre pas ce soir. Chéri rentre à 1h30 au matin hier. Je suis crevée parce que je l'ai attendu, bien évidemment. Il a eu beaucoup de mal à se lever ce matin. Là, je vais aller filmer les deux vidéos que du coup, je n'ai pas réussi à tourner hier parce que j'étais vraiment crevée. Là, ça va. Donc, je vais aller filmer ça. Je vais vous montrer le rendu des cornes. Alors, elles ne sont pas parfaites. On est d'accord. Surtout que je n'avais pas de matériel nécessaire. Mais je vais vous montrer quand même. Mais avant, hier, j'ai craqué mon slip. Alors, craqué mon slip. J'ai craqué mon slip. J'ai dépensé 300 balles en 15 minutes. Bon, déjà, il y a Wondershare. J'ai racheté mon abonnement Wondershare pour le trimestre. Sauf que je me suis planté. J'ai voulu prendre à l'année. Et en fait, c'était l'abonnement classique Wondershare, pas le film stop machin ambigule, la standard, que je prends d'habitude pour avoir accès à plus de contenu titre transition. Voilà, tout ça. Donc, je me suis gouré. Du coup, j'ai fait deux paiements Paypal. Sauf que, moi, normalement, film stop, je l'ai à vie. De base, j'ai qu'à payer Wondershare. Enfin, film aura de la vie. Et j'ai qu'à payer film stop, justement. Sauf que là, du coup, comme j'ai pris un abonnement d'un an à Filmstock, à Wondershare. C'est compliqué, ce que je vous raconte. Ça me marque qu'il est disponible jusqu'en 2023, maintenant. Mais non, je l'avais à vie. Je n'ai pas payé un truc. Donc, j'ai envoyé un mail via Paypal à Wondershare pour voir qu'il m'annule le premier paiement, puisque c'est pour un abonnement que j'ai déjà. Je ne comprends pas qu'on ait accès, qu'il nous laisse payer des choses qu'on a déjà. Alors, oui, je n'ai pas fait attention, mais je pensais vraiment que c'était l'abonnement d'un an pour mon film stock. Du coup, j'ai fait les deux paiements. Les 55 euros de Filmora, je devrais les récupérer. De toute façon, sinon, je fais un scandale. Mais après, j'ai reçu un mail pour dire que j'avais un code promo sur un site que c'est une marque. Alors, je ne vous dis pas la marque. Vous aurez le haut, parce que je devrais les recevoir très vite. Je devrais les recevoir depuis une semaine prochaine, déjà. Alors, j'ai reçu un mail pour dire que j'avais un code sur un site. Alors, c'est un site onglet. Je vous donne des petites pistes, comme ça, vous essayez de deviner. Vous marquez ça en barre d'infos aussi, en commentaire, si jamais vous trouvez. C'est une marque que je n'ai jamais testée. On entend très peu parler, je trouve, sur le peu de personnes que je suis. Mais je trouve, on en dit très peu parler. Mais pourtant, ça vendurait. Voilà, c'est un univers assez, comme j'adore, mystique, on va dire. Donc, je ne sais pas si ça peut vous donner des pistes. Dites-moi ça en commentaire. Vous verrez avec le haul si j'ai raison, si vous aviez raison ou pas. Alors, je vais vous montrer mes petites cornes. Je vous donnerai le planning. Et je pense que je vous laisserai là. Je voulais vous filmer. Je dois faire un micro-décloteur, parce que je vous dis, comme j'ai hyper craqué mon slip, il faut que j'enlève des trucs. Et il me faut des sous. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, comme ça, ça ne paye pas de mine. Forcément, ça fait deux cônes, deux cacas de Shrek. Mais ici, on les met sur la tête. Donc, j'ai collé deux pinettes avec de la colle. J'ai fait avec un essuie-tout, des petites taches vertes, comme ça. Sauf que, bon, j'ai collé les pinettes dans le mauvais sens. Donc, on va s'arranger comme ça. Bon, de toute façon, une fois qu'ils seront pris dans les cheveux, ça devrait aller. J'espère juste que ça tiendra au moins le temps de la vidéo. Et voilà. C'est pas mal. Bon, après, il faudra que je les mette correctement avec la coiffure et tout. Mais c'est pas mal. Par contre, c'est pas très stable. Donc, il ne faudra pas que je bouge trop pour faire mes close-up. Bref. Donc, voilà ce que ça donne. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au pire, je peux aussi les mettre dans l'autre sens. Ouais, je les mettrais peut-être comme ça, plutôt, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je verrai bien quand je fais la vidéo. Donc, ça, c'est fait. Ça fait déjà un accessoire. Donc, vous voyez que ça m'a rien coûté. Que des choses que j'avais déjà. On en refera deux la semaine prochaine. Il faut juste que je trouve une astuce pour faire des petites pattes à venir. Voilà. Je pense que je vais utiliser les cure-dents. Ouais. J'en ai encore deux à faire. Donc, on les fera la semaine prochaine. Comme ça, moi, après, je pourrais attaquer les vidéos d'Halloween. Mais, je viens de me refaire une charge de travail avec cette foutue commande. Puisque, bon, là, cette semaine qui vient, vous aurez classique, puisque j'attends mes commandes. Mais la semaine d'après, vous allez avoir une semaine de swatcher le meilleur. Parce qu'il y a la Colourpop avec Harry Potter, la Berry 42 de GBGB que j'ai commandé. Et les trois que j'ai commandé hier. C'était vraiment les trois de la marque qui me tentaient. Il y en avait une, en plus, qui était en promo. Donc, j'en ai profité. Plus les 15%. Donc, ça m'a fait une sacrée ristourne. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que j'en ai déjà pour Chéro. Et le samedi et d'après, enfin, ça, on s'en fout, on n'y est pas encore. Donc, lundi, vous aurez le bilan couture, septembre, la deuxième partie. Mercredi, le Disney Challenge qui est sur la Belle au bois dormant. Donc, c'est à 16h. N'oubliez pas. Et vendredi, si j'ai bien tout reçu, vous aurez le Haul Beauté. Sinon, je mettrais très probablement la palette soit de Colourpop, soit de Beauty Bay, suivant lesquelles j'aurai reçu en premier. Parce que là, la Colourpop, elle arrive aujourd'hui chez mon beau-frère. Donc, j'espère qu'ils me la mèneront demain. Comme ça, je peux la mettre à ce moment-là. Donc, il y aura une palette qui sera dans le Haul que vous aurez déjà vue en vidéo, au pire des cas, si je n'ai pas tout reçu avant. Maintenant, le site sur lequel j'ai commandé, la livraison, il y en a une en express. Parce que du coup, j'ai commandé le cadeau de Noël des filles. Là-dessus aussi. Oui, et je l'ai fait en deux fois. Parce que bon, la première m'avait déjà coûté 130 euros. Et je me suis dit ça, et puis après, j'ai dit, merde, le code, il repasse. Donc, allez, je me suis dit, en plus, il y avait des promos. Des belles promos. Il y avait jusqu'à 80%. Donc, j'ai fait une deuxième commande quand même. Alors, j'ai essayé de négocier avec Chéri pour qu'il me l'offre, mais il ne veut pas. Donc, il va falloir que je fasse les vendes vintage. Vous avez mon vintage en barre d'infos, si jamais. Donc, voilà. Au pire, il y aura une des palettes qui sera dans le hall ou voir plusieurs si je reçois vraiment, si ça met plus de temps à ce que je réceptionne mes commentes. Mais bon, Beauty Bay, ça va relativement vite. Colourpop, elle arrive aujourd'hui en France. Donc, je n'ai plus qu'à attendre que mon beau-frère me l'amène ou que nous, on passe la chercher. Et le site, là, donc, je vous disais, j'en ai une, donc, à 130 euros. Et là, j'ai la livraison express qui est en deux jours. Maintenant, c'est deux jours après expédition, deux jours ouvrables. Donc, il faut voir combien de temps ils mettent de délai d'expédition. Vous voyez ? C'est ça que je ne sais pas vu que je n'ai jamais commandé sur leur site. Et l'autre, vu que j'en avais pour un peu moins cher, j'en avais pour 105 euros. Là, du coup, ce n'est pas en express, c'est en classique et c'est entre 3 et 5 jours ouvrables. Voilà. Toujours pareil, il faut voir quand est-ce qu'ils vont les expédier. Donc, j'espère qu'ils vont vite, 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 les expédier. On verra bien. Et voilà. Donc, je vous ai donné le planning. Je vous ai montré les cornes. Il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog. Puis, je vais aller tourner. Voilà. Ce matin, les titis ont fait une fugue tant que j'ai travaillé. en train de leur donner à manger. Donc, pour aspirer le poil, j'ai dû attendre qu'ils rentrent. Donc, je suis gelée. Là, il tourne parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop froid. Je vais tourner aussi l'intro parce que là, il faudrait quand même que je m'y mette pour la robe, la tenue d'Halloween qui est donc en partenariat avec Mondial Tissus. Je vous l'ai déjà dit. Oh, une araignée qui monte le long de mon écran. Au-dessus de mon écran. Sauf toi. Allez. Et vous avez le lien d'affilié en barre d'infos. Mais je vais quand même vous tourner l'intro même que c'est avec le fond d'automne et pas d'Halloween parce que bon, il faut que je travaille dessus. Donc, ça ne va pas se faire en une heure non plus. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Donc, je vais vous tourner l'intro en vous montrant les tissus et vous expliquer ce que je veux faire. Et je vous expliquerai. Je pense que je ferai en voix off. Comme ça, je filme sans trop me prendre la tête à vous expliquer en direct ce que je fais. Mais je le ferai en voix off après. Comme ça, c'est plus condensé et je ne fais pas des 5 minutes. Mais bon, là, je suis fatiguée. Donc, on ne m'en veut pas. Donc, voilà. J'ai plus rien à vous dire. Moi, je vous souhaite une très, 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 très bonne semaine comme d'habitude. On se retrouve donc de toute façon demain en vidéo. Je vous ai donné le planning. La semaine d'après, ça sera normalement une vidéo par jour. Encore, je me mets trop de charge de travail alors que je dois anticiper les Halloween. Je suis folle. Je suis complètement folle. Bon, par contre, les réels, ça sera pour plus tard parce que là, je ne peux pas en faire à gogo. Donc, j'ai beaucoup trop de vidéos à tourner. Je n'ai pas beaucoup d'avance. Là, je vais tourner la vidéo de demain pour vous. Le bilan couture, je vais la tourner maintenant. Donc, et puis les autres, il faut que j'attende que ça arrive. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre le petit pouce en l'air, de répondre à toutes mes questions que je vous ai posées tout au long du vlog comme d'habitude. On se retrouve demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501